Bonjour à toi chers spectateurs anormales et aujourd'hui parlons de Anomalisa de Charlie Kaufman et Duke Johnson. L'histoire c'est celle de Michael Stone qui est un auteur de roman pour le développement d'entreprise et de management qui va passer une nuit dans un hôtel à Cincinnati et cette nuit va changer sa vie. Je vais rester très très vague sur le scénario parce que sinon ça n'a aucun intérêt de vous révéler l'aventure que va vivre ce personnage. Parce que le film que vient de nous livrer Charlie Kaufman avec l'aide de Duke Johnson est un chef-d'oeuvre. C'est un très 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 grand film d'animation. Charlie Kaufman c'est un auteur incontournable de la production audiovisuelle indépendante américaine. C'est l'auteur de Dans la peau de John Malkovich, de Adaptation et dernièrement de son premier long métrage qui était Sinecdoque New York. C'est un auteur hallucinant qui regorge d'idées, qui arrive à créer des paraboles profondes sur notre société et sur nous-mêmes et qui arrive à remettre en cause tous nos idéaux modernes. Et avec ce film, il vient de créer un long métrage superbe contre l'anticonformisme. Enfin pour l'anticonformisme. Parce que l'histoire de ce personnage, c'est l'histoire d'un homme qui vit dans une société qui l'enferme. Et c'est tellement bien montré, c'est tellement bien amené, c'est tellement bien fait que ça explose toutes les barrières culturelles qu'il peut y avoir et qui pourraient limiter l'écho que ce film aurait sur le public. Et ça donne lieu à un long métrage dingue. Enfin vraiment, c'est un film dingue. C'est dingue parce que Charlie Kaufman, déjà dans son écriture, il a pondu quelque chose d'hallucinant. Il y a autant d'interprétations sur le scénario de ce film qu'il y a de spectateurs. Et c'est ça qui rend ce film exceptionnel. Parce que la plupart des scénarios, ils ont plusieurs niveaux de lecture, mais ils ont toujours la même analyse. On peut en découdre la même analyse. C'est assez perturbant des fois de voir que plusieurs personnes vont avoir la même analyse d'un long métrage. Charlie Kaufman est un de ses rares auteurs à être capable de créer des analyses et des points de vue analytiques différents en fonction du spectateur et du regard que celui va avoir sur son film. Et ici, c'est exactement ça. On peut y voir plein de choses dans ce film. On peut y voir un homme qui va chercher l'amour parfait. On peut y voir un homme qui est coincé dans une société qui l'enferme et qui enferme sa vision du monde. On peut y voir un homme qui va simplement devoir remettre en cause sa vie personnelle pour pouvoir assumer sa vie sentimentale. On peut y voir tellement de choses sur l'écriture de son métrage C'est fascinant et c'est émouvant à souhait. Ce qui est terriblement juste dans tous les films de Charlie Kaufman, c'est l'écriture des personnages. Et ici, elle est divine. Le personnage de Lisa et de Michael, c'est les deux plus beaux personnages que le cinéma ait vu à ce jour. Ils sont exceptionnels. Ils sont émouvants. Ils sont prenants. Ils sont presque perturbants. Ça prend au trip ce film. C'est dingue, mais ça prend littéralement au trip. C'est beau. C'est foutrement beau ce long métrage. Il y a des émotions qui vont chercher tellement loin, qui vont chercher tellement de profondeur, tellement de réalisme aussi. Tellement de réalisme affectif. Ça touche le spectateur. Là où beaucoup de long métrages ont beaucoup de mal. Là où beaucoup d'auteurs mettent de nombreuses années à découvrir ces points où ils vont pouvoir attraper le spectateur et lui dire « Regarde, je vais prendre ta vie, je vais prendre ces émotions qui te touchent le plus et je vais les utiliser dans un film. » Charlie Kaufman, il a réussi à faire ça dans son écriture. Et ça se ressent dans le long métrage. Ça se ressent dans de nombreuses scènes qui vont chercher une profondeur émotionnelle, narrative, dramatique et tragique qui touche tout le monde. Et c'est dingue. C'est dingue. Et au-delà de ça, ce qui est dingue, c'est la mise en scène de Kaufman et Johnson. Alors pour le coup, c'est assez compliqué parce qu'il faut voir à la fois le graphisme, l'esthétisme, la technique employée au niveau de l'animation et la parabole aussi qui se dégage. Un point juste avant, pour ceux qui auraient un doute, Anomalisa n'est pas un film pour les enfants. C'est un film d'animation pour adultes. C'est un film avec des paraboles pour les adultes et si vous emmenez un enfant voir ce film, cet enfant va être complètement perdu. Donc ce n'est pas un film d'animation pour enfants. C'est un film d'animation pour adultes et c'est un très beau film d'animation pour adultes. Il y a de nombreuses scènes qui sont extrêmement bien faites. L'avantage avec l'animation, c'est que Kaufman peut laisser libre cours à son idée de continuité de mouvement. Et résultat, tout au long du film, on a de nombreux plans-séquences d'animation. La séquence où Michael va rentrer dans l'hôtel est entièrement tournée en plan séquence jusqu'à ce qu'il arrive dans sa chambre. Et c'est hallucinant comment c'est bien fait. En plus, la technique d'animation est très bien utilisée parce qu'il y a une parabole que Kaufman nous sort de nulle part où à un moment, le personnage va prendre conscience qu'il est un personnage animé et va commencer à se démonter. Et à un autre moment, ce même personnage va carrément avoir un bout de son corps qui va se déboîter. Et là, il va prendre conscience que c'est une patamodée qui se fait manipuler. Et c'est impressionnant parce qu'on se dit à chaque moment qu'on pourrait presque voir une main d'animateur graphiste qui viendrait lui enlever un morceau ou qui viendrait lui indiquer comment bouger le bras. Et c'est montrer à quel point les films de Kaufman sont pervers et vicieux. Mais ici, c'est absolument dingue. Tout le long du film, on a cette sensation-là de manipulation, mais c'est terriblement bien fait. À la fin, il faut en parler parce qu'il ne faut pas évoquer ce qu'est la fin parce que ce serait dommage, mais à la fin, on se sent retourné par la parabole que nous indique le long-métrage. On se sent retourné par l'idée même que veut nous propulser le film dans la gueule parce que le film a un message qu'il nous fracasse avec une justesse dans le visage à la fin du long-métrage. C'est hallucinant, mais quand vous allez ressortir de Anomalisa, vous allez vous poser plein de questions et vous allez avoir envie de remettre plein de choses en question. Et c'est de la très, très grande justesse de ce film. C'est de la très, très grande justesse de ce film parce qu'en plus, il y a trois doubleurs qui sont magiques. Alors trois, parce que ce qui est intéressant, quand vous verrez le film, vous allez comprendre quelque chose. Il y a David Twillies dans le rôle de Michael Stone, il y a Jennifer Jason Leigh dans le rôle de Lisa et il y a Tom Noonan dans le rôle de toutes les autres voix. Je ne vous dis pas pourquoi il fait toutes les autres voix, mais quand vous verrez le film, vous comprendrez pourquoi. Jennifer Jason Leigh a une voix magnifique. On en prend conscience dans ce long métrage, alors qu'on l'avait déjà entendu dans les 8 salopards, mais ici, elle a une voix sublime. Elle porte très, très bien le personnage de Lisa. Elle le porte à merveille, c'est exceptionnel. Et David Twillies, dans le rôle de Michael Stone, il est tendre, émouvant, juste, sincère. Il dégage beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, presque trop, tellement on est halluciné par la performance vocale qu'il nous offre. Enfin voilà, Anomalisa, un chef-d'oeuvre. Un chef-d'oeuvre littéralement. C'est un film moderne, c'est un film dans l'air du temps, c'est un film sociétal, c'est un film humaniste, c'est un film poétique, c'est un film qui est beau, c'est un film qui est extrêmement impressionnant visuellement, c'est un film qui est magnifiquement écrit, c'est un film qui est magnifiquement doublé. Donc allez voir Anomalisa de Charlie Kaufman et Duke Johnson. C'est un très, très grand long métrage. À mon avis, il ne gagnera pas l'Oscar du meilleur film d'animation parce qu'il est beaucoup trop profond et réflexif, mais il le mériterait quand même. Donc allez-y sans crainte, si vous avez l'occasion d'aller voir Anomalisa, allez-y tout de suite, c'est un très, très grand film. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada